Plein hiver c'est l'histoire d'une disparition mais surtout d'un retour finalement puisque on va assister en fait à la disparition d'un garçon de 14 ans et à son retour à l'âge de 18 ans donc il revient dans cette ville qu'il a quitté et finalement la période qui est gommée effacée c'est son adolescence donc ce garçon david horn revient à 18 ans et on ne sait rien de ce qui s'est passé pendant enfin en tout cas au départ on ne sait rien et on va petit à petit tourner autour de ce blanc c'est cette zone blanche qui est son adolescence et cette disparition et c'est un personnage qui va un petit peu autour de lui cristalliser toutes les attentes et les besoins et les angoisses et aussi les espoirs de tous les habitants de la ville donc c'est un peu un personnage en creux qui va révéler ce que les autres personnages projettent sur lui en fait alors david horn a grandi dans une ville qui s'appelle lisbonne aux états unis donc qui est un homonyme de la ville portugaise je me suis intéressé en fait à toutes ces villes homonymes donc il ya bien sûr paris texas paris au texas un certain nombre de villes comme ça qui sont des espèces d'ersatz en fait très différent de l'origine des originaux des originales il ya un photographe qui s'appelle édouard lever écrivain aussi qui a fait un très beau travail de photos sur ces villes où en fait il prenait en photo donc les habitants et les abords de ces villes qui portent des noms souvent chargés tout un imaginaire et la réalité de ces villes américaines est très très loin très différente de cet espace fantasmatique imaginaire que les noms véhiculent et je trouvais que dans ce décalage il y avait une mélancolie il y avait un manque il y avait quelque chose de qui me qui m'attirait et j'avais envie de travailler là dessus d'inventer une ville en fait d'inventer une ville imaginaire donc lisbonne c'est une ville complètement inventée elle a été même inventée à partir d'une carte on a j'ai dessiné avec enfin mon compagnon qui dessine m'a aidé à dessiner une carte on a vraiment essayé du coup de autour de ce dessin d'inventer tout ce qu'il y avait dans la ville et bien sûr l'invention d'une ville ça va susciter aussi des choses qui se passent parce qu'une fois qu'on invente un espace et bien on va le remplir ça va ça va l'action vient aussi ce qui se passe vient aussi de cet espace qui se construit peu à peu donc voilà c'est une ville très froide c'est une ville du grand nord américain qui est une espèce de puzzle en fait de plein d'images de films de photos moi je connais pas les états unis et je voulais justement travailler à partir d'un pays qui pour moi était une fiction et de partir des fictions dans lesquelles on baigne tous finalement de l'amérique pour inventer cette ville là qui qui est une sorte d'ersatz donc de la ville originale mais dans laquelle se développe aussi petit à petit qui s'est peuplé petit à petit dans une atmosphère comme ça très très froide très mais où j'ai voulu essayer vraiment de la fouiller cette atmosphère de la rendre très présente donc il y a encore par rapport à la photo dont je m'inspire beaucoup il y a beaucoup d'attention à la lumière à la température aux petits détails qui font qu'un lieu prend finit par acquérir une présence voilà ça a été tout un travail de construction de ce lieu pour qui il devienne de plus en plus présent et qu'il et tout part de là en fait oui le cinéma a été très important dans plein hiver dans les autres livres aussi c'est vrai que je pars toujours beaucoup d'image et là en plus effectivement dans ce travail sur une amérique rêvée finalement une amérique fictive j'ai été comme tout le monde je pense très baigné de d'image de l'amérique et souvent vraiment moi quand je travaille je pars souvent d'image qui viennent comme ça qui peuvent venir d'un film ou qui se construisent toutes seules c'est aussi des images mentales mais qui sont faites de plein d'autres images qu'on a vu qu'on a retenu et au tout début de ce livre il y avait vraiment j'avais vraiment l'image dans la tête de deux garçons allongés sur un gazon vert vif avec un t-shirt blanc c'était vraiment la première image j'ai eu cette image très longtemps dans la tête et puis d'autres et puis il y a eu la neige il y a eu les lampadaires dans la nuit il y a eu comme ça un certain nombre d'images et après le travail d'écriture c'est vraiment de les faire apparaître et puis de tisser tout ce qui se passe entre ces images mais c'est vraiment la première chose en fait qui qui apparaît et j'essaye de les de les révéler de les rendre visibles et puis aussi bien sûr de tisser après tout un écheveau de de paroles de faits de personnages qui vont donner vie à ces images là c'est vraiment avec ça que commence un livre pour moi avec une image et avec des images et avec un lieu d'où va découler tout ce qui vient ensuite donc l'âge de ce garçon david orne est important aussi donc donc son adolescence est effacée finalement par sa disparition il a laissé en partant une bande d'amis c'est quelque chose autour de quoi j'aime beaucoup tourner la bande à l'adolescence parce que je trouve que c'est une période où les rapports sont vraiment exacerbés où en même temps on peut complètement se tromper sur les autres là c'est une espèce de bande un petit peu agrégé comme ça de manière un peu artificielle ou ou presque par hasard enfin on sent que d'un coup il se passe quelque chose entre ces jeunes et que la disparition de david va complètement les laisser démunis et les séparer finalement puisque c'était lui qui qui était le ciment du groupe et donc quand il revient tous ces rapports qui ont été créés dans l'enfance et qui ont été interrompus vont se vont se transformer vont et vont prendre une nouvelle intensité une nouvelle violence aussi il ya aussi une dimension aussi sensuelle de séduction de ce qu'il ya une jeune fille aussi dans cette bande et voilà il va agir en fait comme un espèce de révélateur qui qui d'un coup va exasperber toutes ces émotions qui étaient restés en suspens au moment de son départ